Musique Bonjour à tous, je reviens avec un petit haul action, c'est parti ! Alors j'ai trouvé quelques petites nouveautés, je n'ai pas trouvé les deux grandes palettes, je suis un petit peu déçue, mais j'en ai trouvé une autre. J'ai quand même trouvé quelques petites pépites, sinon je n'aurais rien appris évidemment. Alors premièrement, j'ai pris ce sweat à capuche, cette veste à capuche, et voilà, comme ceci, ils appellent ça comment d'ailleurs ? Ensemble Femmes, il y a le pantalon avec, alors moi je pensais que c'était que la veste, et bien écoutez, je vais le déballer avec vous. Alors je n'ai pas du tout compris que c'était un ensemble, je pensais que c'était juste la veste. Donc c'est parti, on va déballer ça. Donc, vous avez dit hier que je retournerai chez Action, et moi qui suis fan des vestes, ah oui c'est bien un ensemble. J'ai découvert cette nouvelle petite veste qui, en fin de compte, est un ensemble jogging un peu, comme ceci, et bien tant mieux. Voilà, ça c'est plutôt pour rester à la maison. Voilà, donc c'est du 36-38, c'est taille S, je ne vous ai même pas montré. Voilà, taille S, et pour moi c'était juste la veste. Et en fin de compte, c'est clair, c'est l'ensemble. Donc, et bien, autour pour moi, je suis plutôt contente. Ensemble Femmes, d'accord. Alors, c'est encore mieux. Voilà, c'est un peu effet velours, avec un petit nœud à resserrer. Vous pouvez resserrer la taille. Donc, et au bout, ça se présente comme ceci. Donc, ça c'est plutôt pour rester à la maison. Et donc, la veste, c'est surtout pour ça que je prenais, qui est quand même assez fine. Ah, il n'y a pas de capuche par contre. Voilà, vous avez un col. Un col qui se met comme ceci. Vous voyez que vous retroussez. Voilà, un petit col comme ceci. Je crois que ça fait un peu effet zèbre. Donc, et bien, c'est un ensemble. Moi, j'ai cru que c'était une veste à capuche. Mais c'est d'autant mieux. Pour rester tranquille à la maison, c'est plutôt top. Vous avez des petites poches. Ok, c'était à moins de 8 euros. 8 euros à un petit ensemble, c'est plutôt pas mal. Voilà. C'est assez doux en plus. Et c'est zèbre. Donc, c'est plutôt top. Très contente. Alors, ensuite, je n'ai pas pris quelque chose de grandement intéressant. Un paquet de mouchoirs. Il m'en refallait. C'est le pur soft. Vous avez trois épaisseurs. Voilà, il m'en refallait. J'en ai repris. Ensuite, on va continuer. Il y a le retour de ces masques-ci. Je les aime beaucoup, ces masques-ci coréens. Ce n'est pas des nouveautés. Donc, j'en ai pris un au caviar. Celui-ci, c'est pour quel type de visage ? Pour quel type de peau, pardon ? Au caviar. Nourri et prend soin de la peau. Je les aime beaucoup, ceux-là. Donc, j'en ai pris un comme ceci. Un comme ceci à l'œuf. Je crois que celui-ci, c'est un de mes préférés. Masque visage, c'est à la protéine. Pour une peau éclatante et plus douce. Donc, j'en ai pris deux comme ça. C'est un réassort de ces masques-ci. Qui sont sortis l'année dernière. Et j'ai trouvé, c'était le dernier. Une nouveauté masque. C'est un masque chanvre au cannabis. Chanvre au cannabis, je crois que c'est pareil. Alors, si c'est marqué en français, ce serait pas mal. Masque visage purifiant. C'est exactement pour moi. Appliquer une couche épaisse. Laissez sécher, retirer. Apparemment, ça se retire. Je ne suis pas spécialement des fans des masques qui se retirent. Mais pourquoi pas, s'il est efficace. Alors, réalisez un test avant utilisation. Je n'ai pas mis les lunettes et en plus, c'est écrit tout petit. Évitez le contour des yeux, etc. Et de la bouche. Ne pas utiliser avant l'âge de 12 ans. Voilà. Donc, c'est un masque purifiant au cannabis. C'est un peu effet holographique. 10 ml. Ça fait pour... Ah oui, d'accord. C'est bien effet pilof. Je n'avais pas vu derrière. Ça fait un effet un peu jaune. Ben, écoutez. À tester. S'il est... Ah oui, c'est marqué pilof. Je n'ai pas bien regardé aujourd'hui entre l'ensemble. Je croyais que c'était une veste. Mais ce n'est pas grave. C'est aussi bien. Et là, je n'ai même pas vu que c'était marqué pilof. J'avais la tête dans les nuages aujourd'hui. Ben, écoutez. Moi, de toute façon, je cherchais ce masque-là pour le tester. Comme c'était un masque purifiant. Donc, ça, c'est une nouveauté. Autre nouveauté... Enfin, ce n'est pas vraiment une nouveauté. Mais c'est sorti il y a 2-3 semaines à peu près. Je les ai pratiquement tous. Sauf celui-ci. C'est un pop balm de chez Nivea. Là, c'est le Sparkle à l'huile de jojoba. J'adore. Je les ai pratiquement tous. Celui-ci, il a un peu effet nacré. Il me semble. Baume à lèvres. Texture agréable et hydratée 24 heures. Grâce à l'huile de jojoba et l'huile de ricin. C'est l'huile de ricin. Brillant, subtil. Voilà, c'est effet brillant. Donc, ça, c'est plutôt top. Ensuite, j'ai trouvé 2 nouveautés au rayon shampoing. Ça, je pense que c'est plutôt des nouveautés pour enfants. Voilà, il y a les senteurs derrière. Alors, premièrement. Alors, ce sont des formats de 300 ml chacun. Voilà, ça, c'est surtout pour un... Ce sont des shampoings pour les enfants. Voilà, ça doit être un shampoing coréen, il me semble. Ah, c'est la marque Schwarzkopf. Je ne savais pas que Schwarzkopf... Pardon, excusez-moi. Que Schwarzkopf faisait d'autres gammes comme ceci. C'est bien Schwarzkopf, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si ça fera le focus. Voilà. Donc, dedans, c'est à la bergamote. Alors, par contre, je n'ai pas mes lunettes. Bergamote, vanille et fleur de la passion. Alors, par contre, il n'y a rien écrit en français, apparemment. Je vous montre, hein. Tout est écrit en anglais. Là aussi. Voilà, fragrance, notes. Et en français, je ne sais pas. J'essaie de voir. Bon, enfin, bref, c'est en shampoing. Nutrition et shine. Donc, nourri et fait briller. Voilà. C'est le sun flower, l'huile élixir. Voilà, fresh light. Je reviens, je vais mettre mes lunettes pour voir s'il y a quelque chose de marqué en français. Alors, j'ai même pris une loupe parce que c'est vraiment écrit tout petit petit. Il n'y a rien d'écrit en français. Apparemment, ça a été créé par Sébastien Massouda. Voilà, en collaboration avec Schwarzkopf. Et dedans, vous avez de la bergamote. Green Lavance. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais. Passion Flower Vanilla Blossom. Avec de la vanilla et du musc. Je vais y arriver. Je vais le sentir. Donc, c'est un shampoing. Il est très légèrement parfumé. Donc, nutrition et brillance. 300 millilitres. Ça, c'était vraiment pas cher. Et je n'avais même pas fait attention que c'était de la marque Schwarzkopf. Voilà, donc c'est quand même de la marque. Mais, je ne crois pas que ce soit commercialisé en Europe. Voilà, c'est en collaboration avec Asbro. Sébastien. Sébastien Massouda. Je ne sais pas si vous verrez. C'est écrit tout petit. Je m'en excuse. Donc, ça, c'est le shampoing. Il y en avait plusieurs. Et là, c'est l'après-shampoing. Voilà. Alors, dedans, vous avez des fruits rouges, de la bergamote, l'orchidée rose, du jasmin, de la rose et autres. Donc, ça, c'est l'après-shampoing. Voilà. La Repair Uncare, donc, après-shampoing, conditionneur, hein, vous voyez. Les packaging sont super top. Toujours pareil, la marque Schwarzkopf. Voilà. En collaboration avec Sébastien Massouda. Voilà. Donc, ça, ce sont des nouveautés pour moi. C'est la première fois que je les vois. Ah oui, ça a plus une odeur de fruits rouges, hein, comparé à l'autre. Donc, il y en avait d'autres gammes. Mais moi, j'ai craqué pour ça. Il y en avait un qui était un shampoing anti-frisottis. Mais moi, vu que j'ai déjà les cheveux raides, je me suis dit, je préfère prendre le Nutrition et Brillance. Donc, voilà pour les nouveautés. Le packaging est vraiment top. Je ne sais pas si c'est un shampoing pour les enfants ou pas. C'est écrit un peu en chinois, hein, il me semble. Vous voyez, hein. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt top. Et l'après-shampoing, il y a des petites poupées derrière. Donc, je pense que c'est quand même adressé aux enfants. Voilà. Le conditionneur. Vous voyez. Vous avez la petite description. Mais tout est noté en anglais. Comme vous pouvez voir, tout est noté en anglais. Juste marqué Schwarzkopf. Avec Schwarzkopf France, ici. Mais c'est tout. Donc, voilà pour ces nouveautés. Donc, j'ai hâte de les tester. Ils sont très, très choux. J'ai surtout craqué pour le packaging. C'est clair. Et ensuite, la dernière nouveauté. C'est cette nouvelle palette. Alors, je n'ai pas trouvé, comme je vous ai dit, les deux grandes. Mais je ne désespère pas. C'est la Casino Queen. Donc, j'en ai pris une pour toi, Anna. Si tu passes par là, je te fais d'énormes bisous. J'ai bien reçu ta deuxième palette d'Alighter. Qui vient aussi de chez Action. Donc, je suis super contente. Donc, merci beaucoup à toi. Je sais que tu passeras par là. Je te fais d'énormes bisous. Tu as une palette à toi que je vais t'envoyer. Donc, je n'ai pas trouvé les grandes, comme je vous disais. Et donc, cette nouvelle palette, elle est sortie la semaine dernière, il me semble. Ça fait un peu genre poker, comme ceci. Casino. Il y a huit couleurs eye shadow palette, Casino Queen. Elle est très, très mignonne. Vous avez les couleurs à l'arrière. Et les fards, ça fait un peu comme des pannes. Ils sont comme dans des pannes de jeux. Voilà, les jeux de Casino, tout simplement. Donc, ça se présente comme ceci. Vous avez un film protecteur. Voilà, qui est juste scotché. Vous avez quatre fards mat. Non, quatre fards mat. Oui, c'est ça. Le vert, le marron, le orange. Et le beige. Et là, ce sont des fards irisés. Les deux petits marrons. Là, le marron clair, le marron foncé, le gris et le blanc un peu. Voilà. Donc, ça, c'est la dernière palette. Donc, j'en ai pris deux. Il n'y avait que ça comme nouveauté que j'ai trouvé. Avec le petit ensemble que j'ai cru que c'était une veste. Mais c'est bien aussi. Je vous le remonte si jamais il vous intéresse. Voilà. Soit vous le remontez jusqu'en haut. Soit vous mettez le petit col comme ceci. Moi, c'est ce que je vais faire. Je le trouve vraiment très, très joli. Très ample pour du S. Voilà. Donc, il est fin. Pour porter chez soi, c'est plutôt top. Avec le petit pantalon un peu de jogging. Comme ceci. Avec le petit nœud. Voilà. Que l'on peut resserrer. Donc, ça, c'est plutôt top. Et ça, en nouveauté, j'ai hâte de tester. Donc, ce sont des masques peel-off. Pour peau grasse. Et donc, cette nouvelle palette. Voilà. Qui est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est vraiment très, très jolie. Très originale. Vous avez 8 fois 1,2 g. Donc, c'est quand même des gros pannes. Quand même. Je vous la remontre si jamais elle vous intéresse. Vous avez un miroir. Hop. Vous voyez. On voit bien les couleurs. Et ça, je pense que ce sont des nouveautés. Peut-être ou pas. Enfin, moi, je ne l'avais pas vu. C'est le shampoing et l'après-shampoing. Alors, il y en a un anti-frisotique. Moi, je n'ai pas pris. Donc, il y a ce shampoing-ci. Qui n'était vraiment pas cher du tout. Et il y a cet après-shampoing. Voilà. Qui sont parfumés. Apparemment, il y a de l'huile hydratante dedans. Vous voyez. Là, c'est pareil. En plus, c'est Schwarzkopf. Donc, c'est plutôt de la marque. Vous voyez. Là, une petite huile. Et il y a des fragrances dedans. Il y a des senteurs. Mais c'est assez léger. Maintenant, je n'ai plus qu'à tester. Je préfère l'odeur de l'autre. Qui sont plus les fruits rouges. J'adore le packaging. Si vous avez une petite fille. Ou pour tester, tout simplement. Voilà. Donc, voilà pour les nouveautés. Donc, je ne désespère pas de trouver les deux grandes palettes. Bon, sinon, j'ai déjà pas mal de make-up. Je vous remontre l'emballage du petit ensemble. Pourtant, c'était évident que c'était un ensemble. Vous voyez. Donc, ça, c'est plutôt pour rester à la maison. Ou peut-être pour faire des sports. Comme là, avec une paire de baskets. Pourquoi pas. Voilà. Moi, je le mettrai pour rester à la maison. Et bien, voilà. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. A bientôt. Bye, bye.